Bonjour bien aimé dans le Seigneur Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur Moi votre frère je m'appelle Alain Hirong Gloire à Dieu, elle a dit ce que j'allais dire à sa place Notre sœur qui va interpréter s'appelle Élise Bokouné Amen Et je voudrais dire merci aux aumôniers pour l'opportunité qu'ils nous donnent ce matin Et surtout au Seigneur qui renouvelle en nous le souffle de vie Matthieu 4, 23 à 25 Matthieu 4, 23 à 25 Moi j'ai la Bible du Seigneur Jésus faisait le tour de la Galilée Il enseignait dans les synagogues Proclamait la bonne nouvelle du règne des cieux Et guérissait ceux qu'il rencontrait de toutes leurs maladies Et de toutes leurs infirmités Bientôt on entendit parler de lui dans toute la Syrie On lui amena tous ceux qui étaient atteints de diverses maladies Et souffraient de divers maux Ceux qui étaient sous l'emprise des démons Ainsi que des épileptiques et des paralysés Et il les guérit tous Des foules nombreuses se mirent à le suivre Elles étaient venues de la Galilée De la région des dix villes De Jérusalem De la Judée Et du territoire transjordanien Amen Amen Bien aimé dans le Seigneur Comme vous le savez Notre thème du mois De l'année plus tôt Réalise des exploits Avec Dieu Par la puissance qui agit en toi Et le thème que nous exploitons ce matin C'est la gestion de la puissance de Dieu Qui agit en nous Ce matin Le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre Que la puissance qu'il a placée en nous Et à travers laquelle il fait des exploits dans nos vies Cette puissance là est une grande richesse Une grande richesse qui mérite d'être gérée Si ce matin je vous donnais une somme d'argent Et que je vous demandais de gérer cet argent Normalement la première question que vous devriez me poser C'est quel est l'objectif auquel cet argent est destiné Et voilà comment en quatre points Nous allons aller progressivement Pour montrer les différents étapes de cette gestion Le premier point Pourquoi Dieu a-t-il placé sa puissance en nous A travers le texte que nous venons de lire Nous voyons le Seigneur Jésus notre modèle En train de parcourir des villes Et là on nous parle de la Galilée En train de proclamer la parole En train de guérir des malades En train d'accomplir des exploits dans son ministère En train de délivrer des personnes possédées Mais nous aujourd'hui Nous pouvons nous poser la question Nous parlons de cette puissance que Dieu a placé en nous Cette puissance à travers laquelle il fait des exploits Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de vous poser cette question Pourquoi Dieu a placé sa puissance en nous Et lorsque j'observe la vie du Seigneur Jésus Dans ce premier point La première affirmation qui est certaine que je peux faire ce matin Bien aimé c'est que cette puissance est réelle La puissance que Dieu a placé en nous n'est pas un rêve La puissance que Dieu a placé en nous n'est pas le fruit d'une imagination La puissance que Dieu a placé en nous est réellement réelle Je vous donne un exemple Un jour je suis allé dans une entreprise de la place Il y a quelques années de cela évidemment Je devais faire un stage professionnel dans cette entreprise Elle existe encore cette entreprise aujourd'hui Et pour ceux qui connaissent cette entreprise Elle emploie tellement de journaliers Que lorsque vous allez à l'entrée Par où il faut passer pour aller vers d'autres bureaux C'est toujours plein de monde Au point que le jour où on m'a donné rendez-vous là-bas Bien aimé j'arrive Je regarde à la porte C'était tellement plein de gens qui s'est bousculé Et je commençais à me dire Seigneur Qu'est-ce qui va se passer ici Comment je vais faire Pour accéder dans cette entreprise Parce que j'ai un rendez-vous à respecter Cette entreprise bien aimée Pour ceux qui la connaissent Il y a deux autres entrées principales Par lesquelles normalement ne sortent que des véhicules Et le Saint-Esprit me dit Va te tenir là-bas Je vais devant ces deux grilles Tout seul Le Saint-Esprit me dit Appelle la personne que tu es venue voir Prie maintenant pour que cette personne-là sorte Et j'ai prié Au nom de Jésus Saint-Esprit Appelle Papa Alain Je veux voir Papa Alain Je n'avais pas fini de prier La personne que j'étais venue voir Allée d'un bureau à un autre Elle est sortie Je l'ai appelée Et elle m'a fait entrer Là où passent les véhicules On est venu m'ouvrir Et je suis entrée Et cela s'est passé à deux reprises La puissance que Dieu a placée Elle est réelle Deuxième exemple Mon épouse et moi Il y a quelques années Elle attendait famille Nous étions sur 24 novembre En train d'attendre le transport Le transport était difficile Alors on a traîné Et j'ai commencé à avoir pitié d'elle Alors je lui ai dit Regarde ce que je vais faire J'ai pointé un taxi Qui était loin Qui venait dans le sens opposé Qui montait vers le boulevard Nous on était de l'autre côté Nous on allait vers Bandal Je lui ai dit Tu vois le taxi là Il va venir ici J'ai dit toi Viens ici Et arrivé à notre niveau Le taxi s'est tourné Et balou Est venu stationner devant nous Et nous a pris Nous a amené à notre distance Alléluia Mais pourquoi Dieu a placé cette puissance en nous Bien aimé dans le texte que nous venons de lire Au verset 23 La Bible dit Jésus faisait le tour de la Galilée Il enseignait dans les synagogues Proclamer la bonne nouvelle du règne des cieux Jésus proclamait la bonne nouvelle du royaume des cieux Le premier objectif Le premier objectif pour lequel Dieu a placé sa puissance en nous Ce n'est pas seulement pour appeler un taxi Ce n'est pas seulement pour commander à telle et telle autre chose Ça va au-delà de toutes ces choses Et le premier objectif pour lequel le Seigneur a placé sa puissance en nous Ça concerne ses propres intérêts Et dans ses intérêts ici Le Seigneur est en train de nous parler d'annoncer la bonne nouvelle Alléluia Alléluia La première mission Pour laquelle Dieu a placé sa puissance en vous et en moi C'est pour que nous puissions faire comme le Seigneur Jésus Annoncer la parole de Dieu Évangéliser Dire au monde Que la solution de Dieu Au péché de l'humanité Se trouve en la personne de Jésus-Christ Que ces personnes se convertissent Qu'elles donnent leur vie à Jésus Pour qu'elles soient sauvées Tout le reste est secondaire Le premier objectif bien-aimé C'est que Dieu veut d'abord impacter l'esprit de l'homme Dieu veut par sa puissance impacter l'esprit de l'homme Donc sachez que si Dieu a mis sa puissance en vous C'est pour que vous puissiez annoncer sa parole Est-ce que vous et moi nous annonçons sa parole ? Matthieu 28-19 Là-bas le Seigneur dit Allez Il envoie les disciples Il nous envoie Pour qu'on aille Pour qu'on prêche la parole à travers le mot Pour qu'on fasse de toutes les nations ses disciples C'est l'ordre suprême que le Seigneur donne Bien-aimé à travers les exemples que je venais de vous donner Il y a trois choses que nous pouvons faire en rapport avec l'évangélisation Trois choses que nous négligeons souvent Mais vous devez savoir Ce matin Que annoncer Jésus-Christ au monde Que parler de Jésus au monde N'est pas que l'affaire des pasteurs N'est pas que l'affaire de l'évangélisation N'est pas que l'affaire des affermisseurs Mais c'est l'ordre suprême que Jésus-Christ a donné à tout chrétien Et vous et moi nous aurons à rendre compte en rapport avec cela Parce que le Seigneur Jésus a dit Celui à qui il a été beaucoup donné Il lui sera beaucoup demandé Et donc la puissance que Dieu a placée en vous et en moi N'est pas n'importe quelle puissance C'est une puissance qui a la capacité d'apporter à l'existence des choses qui ne sont pas C'est une puissance qui a la capacité d'amener des personnes à Christ Les trois choses dont je voudrais parler sont les suivantes En rapport avec l'évangélisation et la puissance que Dieu a placée La première chose Nous pouvons parler de Jésus Vous pouvez parler de Jésus Par vos paroles Approchez quelqu'un Pour dire mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus t'aime Il a donné sa vie pour toi Et il voudrait que tu lui donnes ta vie Pour que tes péchés soient pardonnés Pour que tu deviennes enfant de Dieu Et que tu yes la vie éternelle La deuxième chose Je dois parler de Jésus Par mes actes Alléluia Amen Je dois parler de Jésus par mes actes Bien-aimés, ce que nous faisons Parle plus fort que ce que nous disons Dites Amen C'est que vous faites La manière dont vous vous comportez Va mieux évangéliser que ce que vous dites La troisième chose Priez pour les âmes perdues Priez pour les âmes perdues Et c'est quelque chose que nous ne faisons pas souvent Priez pour les âmes perdues Nous passons notre temps à maudir Nous passons notre temps à appeler le feu Nous passons notre temps à détruire les sorciers À détruire les personnes malveillantes Bien-aimés, nous oublions Que Jésus-Christ est mort pour ces gens-là Qu'une seule vie compte beaucoup pour le Seigneur Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit Qui a de la joie au ciel Lorsqu'une âme se convertit Par la puissance que Dieu a placé Je peux prier pour une personne De sorte que la puissance de Dieu attire cette personne De sorte que le Saint-Esprit donne une opportunité à cette personne De rencontrer Christ Et selon que vous marchez avec le Saint-Esprit Le Saint-Esprit va vous orienter Il y a des endroits où vous arriverez Le Saint-Esprit te dira parle Il y a d'autres endroits où vous serrez Le Saint-Esprit te demandera justement De montrer simplement la différence entre toi et ces gens La partage Mais ce matin Je vous encourage A cultiver La prière pour les âmes Bien-aimés investissons-nous pour prier pour les âmes perdues Je vous encourage même ce matin A dresser une liste Des personnes que vous connaissez Qui ne connaissent pas le Seigneur Faites une liste de 100 personnes Priez régulièrement pour ces gens Jusqu'à ce que le Seigneur intervienne et qu'il le connaisse Mon épouse et moi On était en train de prier Pour un membre de famille J'ai même oublié ça Alors Cette semaine Que nous venons de terminer Mon épouse Et ma belle mère Sont allés visiter cette personne Parce qu'on leur avait dit Qu'elle était malade Arrivé là-bas Ils ont trouvé cette personne En parfaite santé Parce que quand ils sont arrivés Ils n'étaient pas là Et quand le monsieur arrive Bien aimé en parfaite santé Maintenant quand Ma belle mère Mon épouse Lui demande Qu'est-ce qui s'est passé Cette personne leur dit J'ai rencontré Jésus J'ai abandonné la boisson J'ai perdu beaucoup de temps Dans ces futilités J'ai abandonné l'impudicité J'ai abandonné ceci J'ai abandonné cela J'ai abandonné Et mon épouse m'a appelé Dans la journée Est-ce que tu te souviens De telle personne On l'a trouvé En parfaite santé La personne a rajeuni Elle est devenue Très belle même de figure Elle a témoigné de Christ Et quand mon épouse lui dit Mon mari Quand je lui parlais de toi Me disait toujours Prions pour lui Prions simplement pour lui Le Seigneur s'en occupera Et voici que le Seigneur S'en est occupé Sans même que nous Nous soyons là-bas Mais à cause de la puissance Qui agit en nous Bien aimé Si je peux appeler un taxi Commander à un taxi De quitter la voie contraire De venir là où je suis Et que ça se produit Comment ne pourrais-je pas Prier pour une personne De ma famille Cette personne qui est sorcière Cette personne que tout le monde craint Cette personne malveillante Est-ce que vous croyez Que la puissance de Dieu Est incapable de toucher cette personne Une seule âme A beaucoup de valeurs devant nous C'est à cause d'une seule âme La vôtre et la mienne Que Jésus-Christ a donné sa vie Annoncer la bonne nouvelle C'est la première mission La première mission De la puissance que Dieu a placée Amener les gens à Christ La deuxième mission Là nous sommes toujours Dans le premier point Qui concerne les objectifs Après avoir affecté L'esprit de l'homme Le Seigneur Jésus Vient affecter l'âme Et le corps C'est comme ça Qu'il guérit Toutes sortes de maladies Il guérit des paralytiques Les aveugles recouvrent la vue Et ils chassent des démoniaques Et nous avons vu Comment dans son ministère Le Seigneur Jésus A ressuscité des morts Et ma prière ce matin Pour vous Et que la puissance Que Dieu a placée en nous Puisse affecter votre âme Puisse affecter votre corps Et qu'au nom de Jésus-Christ Vous soyez délivré De toute forme de maladie Qu'au nom de Jésus-Christ Vous soyez délivré De toute forme d'infirmité Qu'au nom de Jésus-Christ Vous soyez délivré De toute forme de douleur Et de malaise Rappelez-vous de cette personne Dans Mark 2, 1 à 12 Ce paralytique Qu'on amène devant Jésus Incapable de le faire entrer Par la porte Ces hommes ont Presque détruit La toiture Et le Seigneur a eu compassion Bien-aimé Jésus est mort Pour que vous et moi Soyons en bonne santé La puissance qui agit en nous Et qui amène des exploits Parmi les exploits Que cette puissance amène Dans nos vies C'est une meilleure qualité de vie Et cette meilleure qualité de vie Passe par la santé Comment je vais dire au monde Que Christ est guéri Si je suis malade Alléluia Alléluia Comment direz-je au monde Venez à Christ guéri Venez à Christ délivre Venez à Christ libère Si moi-même je ne suis pas libéré Les exploits Dont la puissance Dont nous sommes en train De parler cette année Mais passe par ma propre vie Alléluia En voyant la qualité de vie Que je mène C'est bien je marche Dans la sanctification Mais c'est mieux Si en plus de la sanctification Je suis en bonne santé Alléluia Amen Je pensais que vous alliez dire Amen C'est mieux si en plus De la sanctification J'ai ma liberté financière C'est mieux si en plus De ma sanctification Mais je vis dans de meilleures conditions C'est ça aussi prêcher Christ Les exploits c'est que tu aides Sois dans un travail béni Un travail où il y a des missions Des services Un travail où tu as des vacances payées Un travail où tu as une retraite Digne de ce nom La qualité de vie Bien aimée que Christ Amen Doit affecter Tous les aspects Mon fils Il y a quelques Quelques temps Commençait à se plaindre Des maux de tête Papa j'ai mal à la tête Papa j'ai mal à la tête On a prié On va à l'hôpital On prie On va à l'hôpital On prie On va à l'hôpital On s'est mis à prier A prier A prier A prier A prier Un jour Pendant qu'on priait L'enfant était petit Mais il me dit Papa Je n'ai plus mal à la tête Et à partir de ce jour là Ces maux de tête là Bien aimée j'ai vu Pas comment raconter J'ai vu Comment le Seigneur Est capable D'affecter un quartier Où nous avons habité Où l'eau et l'électricité Étaient un rêve La maison Où nous habitions Chez nous Dans ce quartier là Les gens Commençaient à faire De notre déventure Une poubelle On a commencé à prier On a prié On a prié La poubelle a disparu On a prié L'eau et l'électricité Se sont stabilisés Dans le quartier On a prié Un quartier Qui était Enclavé Pendant les élections De 2018 Pendant qu'on priait Pendant qu'on priait Pour le désenclavement Du quartier Pour que le véhicule Arrive là où on habitait Il fallait faire Un très grand détour Mais on a prié On a prié Pour que le Seigneur Désenclave le quartier Et pendant les élections Un monsieur s'est présenté Un inconnu Qu'on ne connaissait Même pas dans le quartier Il vient Là où on traversait Difficilement Là où il y avait Des morceaux de bois Il construit Un pont En matériaux durables Peton 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 Alléluia Et lorsqu'on voyait Toutes ces choses La puissance Qui agit en nous Elle n'est pas Que théorique La puissance Qui agit en nous Que stabilise Le courant Indépendamment De la snelle Peut stabiliser L'eau Peut assainir L'environnement Regardez la ville Dans laquelle nous vivons Quelle saleté Dans cette ville 90% De chrétiens Vous voyez Ou vous ne voyez pas Nous voyons Ou nous ne voyons pas On avait Des coulou Dans les quartiers On a prié Bien aimé Ce phénomène Là Sensiblement La puissance La puissance Que Dieu a placé En vous Qu'est-ce que vous en faites Vous êtes dans une entreprise En faillite Vous êtes dans une entreprise Que vous appelez Vous-même Golgota A Golgota A Golgota Il y avait la joie C'est ça Alléluia Amen A Golgota Il y avait la joie A Golgota C'était la fête L'entreprise Où vous travaillez Vous appelez A Golgota Quel est le jour Où vous irez En mission Des services A Golgota Alléluia La puissance Que le Seigneur A placé A la capacité De changer Les choses Il y avait Un moment L'entreprise Dans laquelle Je travaille A commencer A vaciller A vaciller Et on a vu Des gens Même démissionner Fuir les choses Avant qu'elles ne vous quittent Mais à un moment La puissance Qui agit en nous A changé La qualité De vie De l'entreprise Le Seigneur A ressuscité Une personne Qui est venue Qui a rélevé Les choses Et qui les a amenées A un niveau Dix fois supérieur A chaque terre Vous êtes locataire Est-ce que vous savez Que la première bénédiction Que le Seigneur A donnée A l'homme C'est la terre Qu'est-ce que vous attendez Pour avoir Votre propre maison Qu'est-ce que vous attendez Vous attendez D'aller au ciel Au ciel On marchera Sur l'or C'est ce que dit la Bible Mais ici sur terre Tu marches Sur quoi Est-ce que c'est vraiment Impossible Que tu aies Ta propre maison C'est vraiment Impossible C'est vraiment Impossible C'est vraiment Impossible Et la puissance Qui agit En vous Serre à quoi Elle est capable D'appeler A l'existence Des choses Qui n'existent Amen Deuxième point Quelques vérités A connaître Concernant la puissance Ici je vais partager Trois points Le premier point Bien-aimé Quand on reçoit Jésus-Christ Comme Seigneur et Sauveur Selon 1 Corinthien 3-16 Selon 1 Corinthien 6-19 Je deviens le temple du Saint-Esprit Et la puissance de Dieu Vient habiter en moi Ici je voudrais m'adresser A une personne Qui n'est pas en relation Avec Jésus Vous ne connaissez pas Encore Jésus La puissance de Dieu Est accessible Elle est donnée A tout le monde La prend qui veut La seule condition Pour devenir Le temple du Saint-Esprit Jésus-Christ Doit devenir Votre Seigneur et Sauveur Ça c'est la première vérité La deuxième vérité Bien-aimé La puissance que Dieu A placée en nous Peut augmenter Dites Amen La puissance que Dieu A placée en nous Peut augmenter Par l'exercice du jeûne Et de la prière Par l'exercice du jeûne Et de la prière Luc 4 Le Seigneur Jésus Est amené au désert Par le Saint-Esprit Il jeûne 40 jours Et 40 nuits Il est tenté par le diable Et vous verrez Que c'est lorsque Le Seigneur sort du désert Que son ministère Prend de l'ampleur Et malgré ça Le Seigneur Jésus Était discipliné Le jeûne La prière La discipline Augmente la puissance Qui est en vous Ces trois éléments Le jeûne La prière La discipline Augmente la puissance Qui agit en vous Exode 14-12 Nous parle de Moïse Qui passait tellement du temps Dans la présence de Dieu Que son visage brillait Moïse descendant de la montagne Ne sachant pas que son visage Avez pris l'aspect de Dieu Quand il arrive Pour parler aux enfants d'Israël Aaron et les autres anciens Se rendent compte Que son visage Est tellement en train de brûler Il lui demande De mettre un voile Ce n'était plus Le Moïse habituel A cause du temps Qu'il passait Dans la présence de Dieu Moïse a commencé Même sur le plan physique A avoir la nature physique de Dieu Il a commencé A avoir certaines caractéristiques De la nature physique Je dis bien de Dieu Passons du temps Dans la prière bien-aimée Si nous voulons voir Nous voulons impacter Notre société Si nous voulons impacter L'église du Congo Si nous voulons impacter La RDC et le monde Passons du temps Dans la prière Passons du temps Dans le jeûne Et la prière Soyons disciplinés La Bible nous montre Dans Luc Luc 11 Le Seigneur Jésus Qui chaque matin Se lève très tôt Pour prier Quel est votre horaire de prière ? Faites un exercice Combien de temps Vous passez devant le téléphone ? Combien de temps Vous passez dans la prière ? Combien de temps Vous passez Dans la lecture De la parole de Dieu ? Combien de temps Vous passez devant la télévision ? Surtout que les championnats Européens ont repris La discipline C'est savoir Fermer son téléphone Consacrer une journée A la prière Pour le Seigneur Vous savez Lorsque les disciples Demandent au Seigneur De leur apprendre à prier Le premier niveau De la prière Que le Seigneur Leur donne C'est le Notre Père C'est la base Sur la base Sur la base Sur la base De cette prière Vous devez construire Nous devons construire Vous et moi Nous devons construire Notre vie de prière Quand je dis Le Notre Père J'ai fait Combien de minutes ? Je ne sais même pas Si ça fait une minute Mais la volonté Du Seigneur C'est qu'en plus Je puisse aller En profondeur Si je veux Impacter ma famille Si je veux Voir le Seigneur Faire des grandes choses Si je veux Realiser des exploits Nous voulons Realiser les exploits Mais nous refusons De payer le prix Qui va avec Le jeune La prière La discipline personnelle On la capacité D'augmenter La puissance Que Dieu a mis Que Dieu a placé En nous Peu diminuer Diminuer Et même se perdre Alléluia La puissance Que Dieu a placée En nous Peu diminuer Diminuer Jusqu'à se perdre Juge 16 16-18 Nous avons ici L'exemple de Samson Un puissant Serviteur Que Dieu a Bien aimé Je suis toujours Impressionné Lorsque je lis Ce qui concerne Samson Une seule personne Une seule Pas deux Une seule Capable de terrasser 3000 personnes Capable de tuer 3000 personnes Donc je donne l'exemple Ca peut être Deux fois et demi Ou trois fois Le nombre de ce temple Et ce ne sont pas Des gens Qui ont les mains Nues Non Ce sont des militaires Des gens armés Regardez le niveau De puissance Et d'exploit Où le Seigneur A amené Samson Mais dans l'alliance Que le Seigneur A fait avec lui Samson N'a pas respecté Sa part de l'alliance Samson A tous A qui Tema Kamo Et Senge La puissance De Dieu Était toujours Là La puissance De Dieu Agissait toujours Mais dans son Alliance Avec Dieu Les cheveux De sa tête Ne devraient pas Être rasgués La partie Que je vous ai Proposé De lecture Juge 16 16 à 18 C'est le moment Où harcelé Par Dalila Samson Finit par Sceller Il dit à la femme Bon Dans l'alliance Que j'ai faite Avec le Seigneur Depuis mon enfance Le rasoir Ne doit pas Passer sur ma tête Et la Bible Le dit Cette fois Cette fois Delila Se rendit compte Que Samson Lui avait dit La vérité Et quand on Lui a coupé Les cheveux Quand on Lui a rasé la tête Samson Les Philistines Sont sur toi Il se réveille Comme d'habitude Pensant qu'il va Les terrasser Pensant qu'il va Faire des exploits Mais il n'avait Plus la part De son alliance Et il a été Malmené Comme un petit Enfant Cette personne Que Dieu A utilisé Pour délivrer Israël De la main Des Philistines Cette personne Que Dieu A puissamment Utilisé Capable de Deshire Un lion En deux Mais voilà Que A cause Du non Respect De l'alliance Il devient Comme un tout Petit Enfant On a Malmené On a Maltraité Et on lui a même Crévé les yeux Et à la fin Il est mort Bien aimé Dans le Seigneur La vie Dans le péché Persiste Dans une vie De péché Diminue La puissance Qui a germe Diminue La puissance Qui a germe Et plus Vous persistez Vous persevere Dans le mal A un moment Vous arriverez A un niveau Où Il n'y aura Plus rien Vous savez Parfois Nous nous demandons Mais tel pasteur A été cité Dans la débauche Mais comment Se fait-il Qu'il prie encore Pour des malades Et des malades Guérissent Comment Se fait-il Qu'il fait encore Ceci Et la puissance De Dieu Se manifeste Simplement C'est que Cette personne Est arrivée A un certain niveau La puissance Va aller Décroissant Jusqu'au moment Où il n'y aura Plus rien Et c'est comme ça Que vous voyez Des serviteurs De Dieu Tomber dans L'occultisme Alléluia Amen Alléluia Amen J'ai toujours Été très malheureux D'avoir participé Aux obsèques D'un monsieur Avec qui on a Prêché La parole Avec qui on a Chanté Avec qui on a Glorifié Le Seigneur Avec qui on a Fait beaucoup De choses Dans l'oeuvre Du Seigneur Lorsque cette Personne Descède Nous allons Au deuil Et là-bas Les chansons Qui jouent Ce sont les chansons Que nous devons Gonfler Alléluia Amen Nous les frères Qui étions là Nous étions Les plus malheureux Parce que ce frère A abandonné La foi Et il est mort Comme ça Marchons dans La crainte De Dieu Elle nous permet De maintenir La puissance Que Dieu A mis en Et la volonté Du Seigneur Est que nous Pussions aller Plus loin Avec lui Troisième Grand point L'exercice De la puissance De Dieu Marc 16 Écoutez Ce que la parole De Dieu dit Marc 16 17 Voici les signes Miraculeux Qui accompagneront Ceux Qui auront Crus En mon nom Ils chasseront Des démons Ils parleront Des nouvelles langues Ils saisiront Des serpents Ou s'ils arrivent De boire Un poison mortel Cela ne leur causera Aucun mal Ils imposeront Les mains A des malades Et ceux-ci Seront guéris Bien-aimés Je peux marcher Dans la crainte De Dieu Je peux passer Du temps Dans le jeûne Et la prière Je peux passer Des milliers Des milliers D'heures Dans la présence De Dieu Mais c'est Cet exercice C'est tout Ce que j'ai fait N'est pas Accompagné De l'exercice De la mise En pratique De cette puissance Je n'enverrai Pas les bénéfices Alléluia Ici le Seigneur Di Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru Nous avons cru Nous avons la puissance De Dieu Qui agit Pourquoi quand il y a Des malades Au lieu de prier Pour eux Vous vous ruez Sur le téléphone Pour appeler Le pasteur Pour appeler L'ancien Et ma prière Est que La prochaine fois Quand vous appellerez Le pasteur Qui soit Injoignable Amen Que l'ancien Soit ingénie Que le prophète Soit ingénie Parce que La puissance Qu'il y a Dans le pasteur La puissance Qu'il y a Dans le prophète Cette puissance Le Seigneur Vous l'a donné C'est pourquoi Vous voyez Quand Jésus Vous pouvez demander A un petit enfant De prier Pour vous Il prie Pour vous Et vous Alléluia Amen Vous avez La puissance De Dieu En vous 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 trouvez Dans une situation Où il faut prier Pour un démoniak Vous allez Attendre Les pasteurs Non Demons Attent Que les pasteurs Arrivent Au début Vous risquez D'avoir peur Mais prenez Votre courage Ordonnez A ces démons De parles Et vous allez Voir De quoi Vous êtes Capables Parce que Ce n'est pas Vous Qui le faites C'est le Seigneur Qui le fait En nous Le Saint Esprit Habite En nous Et la puissance De Dieu Habite En nous Exerçons La puissance De Dieu Passons A la pratique Arrêtons Les théories Arrêtons Les théories Passons A la pratique Vous êtes Devant Un malade Vous êtes Devant Quelqu'un Qui vous pose Un problème Priez Parce que La prière A la puissance De changer C'est que L'argent Ne peut Pas Changer Alléluia Amen Le dernier Point Comment Gérer La puissance De Dieu Le Seigneur Jésus Ayant Accompli Des exploits Dans notre texte De Matthieu Par lequel Nous avons Commencé Vous verrez Que la renommée Du Seigneur Est allée Trop loin Au point Que des gens Acourent Venir vers lui De toutes parts Trois leçons Trois conseils Je sais Que vous allez Appliquer Ce que j'ai dit Et la puissance De Dieu Va se manifester Dans votre vie Trois petits conseils En me référant A la vie Du Seigneur Jésus Malgré Sa renommée Le Seigneur Jésus Est resté Accessible Alléluia Le Seigneur Jésus Est resté Accessible A un moment Les disciples Commencaient A faire La garde Républicaine Quelqu'un Veut venir Voir Jésus Les disciples En train Débloquer Le Seigneur Jésus Lui-même Dit Laissez Venir A moi Les petits Toujours Accessible Mon frère Ma soeur Je sais Que le Seigneur Va te bénir Je sais Que le Seigneur Va encore Faire des exploits Plus que ce qu'il Ne fait Maintenant Reste Accessible Deuxième Chose Le Seigneur Est resté Humble C'est comme ça Qu'il était Accessible Combien de Personne De serviteur De dieu Même Lorsque J'ai pris Pour des gens Et qui sont Guéris Pour me voir Il faut L'enveloppe Du prophète Pour me voir Il faut Des audiences Pour me voir Il faut envoyer D'abord du crédit A l'homme De dieu Pour me voir Pour téléphoner Entre les mains Maintenant D'une tierce Personne Rester humble Rester accessible Et toujours Respectuer Deux hommes Et des femmes Que Dieu Placer devant Je me souviens De ce lépreux Qui s'approche Du Seigneur Si tu le veux Rends-moi pur La Bible dit Le Seigneur A eu compassion Je me dis Si c'était Aujourd'hui Quelqu'un Qui vient Homme de dieu Qui est pour moi Là j'ai ma main Dans ma poche Où est l'offrande Du prophète Le Seigneur A eu compassion Quel respect Pour toutes les personnes Qu'il rencontrait Jésus Quel respect Pour toutes les femmes Qu'il rencontrait Même quand il paraissait Dur Il avait toujours Beaucoup de respect Il avait toujours Beaucoup de tact Beaucoup d'humilité Et toujours accessible Inclinons nos têtes Dans la prière Je sais qu'il y a Quelque chose Que le Seigneur Vous a dit Ce matin A moi même Aussi Le Seigneur M'a encore parlé Elevons nos voix Prions Comment est-ce que je gère La puissance Que Dieu a placé En moi est-ce que je voudrais voir cette puissance augmenter le Seigneur Jésus a dit que c'est lui qui croit en lui fera des exploits et il en fera même plus que ce que lui a fait est-ce que j'ai déjà fait plus que ce que Jésus a fait ce matin le Seigneur voudrait que j'arrive à ce niveau là prions le Seigneur prions le Seigneur il dit certains démons cette race de démons ne part que par le jeûne et la prière c'est pour comprendre qu'il y a des situations tant que je n'aurai pas jeûné tant que je n'aurai pas prié ça ne changera pas le Seigneur veut nous faire monter dans notre foi prions le Seigneur peut-être que votre foi votre puissance est en train de diminuer à cause de la qualité de la vie que vous menez répentez-vous ce matin prenez l'engagement de nouveau de respecter votre part de l'alliance prions le Seigneur bien-aimé T'obon de l'encoe 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 pas